Donc aujourd'hui je vais vous présenter le processus de fabrication d'une tête PMX, notre produit standard. Donc on va commencer par sortir une ébauche fabriquée chez Hyperion, une ébauche carbure monobloc et on va commencer par la montée sur une machine robotisée Studer où on va finir la partie attachement qui sera elle stockée en tant qu'ébauche semi-fine. Donc rectification cylindrique uniquement ? Rectification cylindrique plus la rectification de la face. D'accord. On a une tolérance de 3 microns sur la partie cylindrique et une tolérance de rugosité assez fine. Ok. Une fois que cette ébauche est fabriquée, on part pour fabriquer le diamètre avec une tolérance de 3 microns. On va partir sur la machine Studer. Voilà donc nous voilà sur la machine Studer où là on va finir le diamètre, on a une tolérance de 3 microns et c'est là où on va donner la précision de la pièce. Donc nous avons deux étapes, une étape d'ébauche avec une rugosité un peu épaisse et une étape de finition à la D20 où là on va tenir une rugosité à 0,06 de RA. D'accord. Une bonne précision. Donc ça assure vraiment un état de finition exceptionnel sur les alésages. L'état de surface est parfait, la précision du diamètre, ce qui donne au client derrière une qualité d'alésage parfaite. D'accord. Une fois que cette opération est réalisée, on va donner le coupon à la pièce. Donc là on va partir sur les machines Evag où on va affûter les outils. Ok. Voilà donc nous voilà sur les Evag. Donc c'est des machines qui sont robotisées. Aujourd'hui elles sont réglées sur des lots minimum de 10 pièces et on peut aller jusqu'à 100, 150, 200 pièces en fonction de la commande client. C'est un robot Fanuc et là on va donner vraiment le coupant. Donc on va faire l'ouverture des goujures, l'affittage de l'entrée de la pièce. Et voilà, en fonction de la demande du client, on va donner une coupe de 3, 6 ou 10 degrés. Voilà, c'est les trois standards au niveau de la coupe. Et on usine ici en 5 axes ? Voilà, c'est une machine 5 axes. On a un chargeur de meule, 6 meules. Et le robot Fanuc pour charger les pièces. D'accord. Donc vous pouvez faire de la production complètement autonome pendant combien de temps ? Alors le temps moyen d'une pièce c'est autour de 10 minutes et un quart d'heure. Et on a une capacité de 84 pièces. D'accord. Ça peut tenir un long moment. D'accord. On lance les pièces généralement pour la nuit ou pour le week-end en autonomie. Très bien. Voilà, donc ça c'est le premier process. Et après on a un deuxième process qui est rectif, suivi de l'affittage sur une machine identique. C'est la Rollo-Matic. Et on va aller découvrir le process. Voilà, donc sur la Rollo-Matic, là on va être sur l'enchaînement du process de rectification. Avec un contrôle automatique de la cote du diamètre. On tient les trois microns sur la machine. Oui. Tout ce qui est au-dessus, la machine est capable de la retoucher. Tout ce qui est en dessous, la machine rejette la pièce avant de l'affûter. Ce qui nous permet de réutiliser cette pièce là pour des diamètres inférieurs. Donc très peu de rebuts et une tenue de qualité parfaite. Et derrière, la machine, elle, décide de pouvoir affûter ou non, en fonction de la qualité du diamètre, la pièce. Donc là, vraiment, c'est en une seule opération qu'on sort la pièce finie, prête pour partir en haut vêtements. Donc là, on est vraiment passé dans le futur de la production des têtes PMX. Et si je comprends bien, on arrive à même identifier les rebuts avant qu'ils ne puissent arriver chez le client. Exactement. Pour le client, c'est formidable. Il est quasiment certain de ne jamais avoir de pièces mauvaises. Exactement. Et on n'a pas d'appréciation humaine. C'est vraiment un palpeur qui vient mesurer la cote et qui, lui, tient une précision dans les trois microns. D'accord. Vraiment une grosse qualité. Donc je vois que vous êtes passé vraiment de la robotisation à un nouveau niveau technologique. Exactement. Et j'imagine que c'est aussi ce qui vous permet de rester ici, à la Tour du Pain, en France. Et c'est grâce à cette technologie, cette qualité ? Exactement. Ça nous permet de rester ici parce qu'on a la robotisation, on a l'automatisation. On pousse même pour aller jusqu'au développement du programme en automatique, directement à la commande du client. Donc c'est vraiment le futur de l'entreprise, c'est ça. C'est vraiment limiter le nombre d'opérations, limiter l'impact humain et puis pouvoir lancer des séries pour le week-end et la nuit sans personne près de la machine. Donc on va en profiter maintenant pour découvrir le corps, la partie attachement du PMX. Donc le corps c'est une base acier qui est sous-traitée localement. Et nous on va faire la partie essentielle, c'est-à-dire la rectification externe et interne du corps. OK. Le corps c'est une pièce qui a été brevetée chez nous, qui a été développée par notre service R&D. Donc c'est très simple, on vient insérer la tête dans son corps, un petit clic, un coup de clé pour le serrage et derrière le client peut faire autant de trucs qu'il a besoin. Alors, jeu d'enfant, une fois que la tête est usée, on démonte, on change la tête et on enchaîne. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour nos clients parce qu'aujourd'hui on a une perte de compétence dans tous les ateliers. où on a du mal à recruter, on a du mal à faire des outils réglables. Donc là vraiment on est sur un outil très simple à utiliser, il n'y a aucun réglage. On claque la tête dans son corps, on fait nos trous, tête usée, on change. Super. Le corps lui en plus il a une capacité assez intéressante, c'est d'ailleurs qu'on peut couvrir plusieurs plages de diamètres. D'accord, donc avec un seul corps on peut mettre plusieurs têtes, plusieurs diamètres. On peut couvrir toute une gamme de diamètres. OK. Et juste par un jeu d'enfant on le clipse et c'est parti ? On clipse, on le serre, on fait notre trou. Super. Voilà. Donc si on enchaîne derrière la mise carbure, on va aller sur le marquage pour la traçabilité. Donc nous voilà au laser de marquage. Donc les infos qu'on va noter sur la tête PMX c'est le libellé. Oui. Et un numéro unique pour la traçabilité. Donc cette traçabilité elle va du diamètre de rectification, les informations d'affûtage. Et une fois que la tête sera revenue du revêtement, on va reprendre le diamètre pour vérifier que la couche de revêtement soit bonne. Et cette information là sera enregistrée et disponible pour le client. Donc chaque pièce un numéro unique, traçabilité complète et on est capable de récupérer toutes les infos, toutes les mesures qui ont été faites. Exactement. Donc on travaille vraiment sur une très grande précision du micron du début à la fin du process et le client voit tout. On voit tout. Super. On est capable de tout redonner. Voilà. Une fois le marquage réalisé, ces pièces là partent en sous-traitance pour le revêtement. Ok. Donc nous voilà au contrôle. Donc au contrôle nous allons reprendre les diamètres. D'accord. On a un appareil pour ça qui est un système laser. Là on a une série qui est montée. Donc là on a vraiment une très grosse précision. Pas d'impact humain du positionnement de l'outil de contrôle. Donc vraiment on a une incapabilité qui est... On est encore dans le micron. On est dans le micron. Ok. On reprend 100% des diamètres. Cette cote là est enregistrée par le service contrôle. On scanne notre fiche d'info de suivi de pièces. Oui. Et derrière si on a la moindre demande d'un client, on est capable de répondre sur toutes les informations. D'accord. Au service contrôle on va aussi contrôler la qualité d'arrête. Et tout ce qui est affûtage, c'est-à-dire la coupe, un témoin cylindrique, une entrée. Voilà, vraiment toutes les infos qui servent aux coupantes d'outils. Ok. Dernier contrôle, le contrôle du battement. Donc là on a un système solaire, on va monter la tête dans son corps. Et on va faire tourner la pièce afin de vérifier que chaque dent soit vraiment dans le même micron. Le repositionnement d'une tête PMX dans son corps doit être inférieur à 5 microns. 5 microns c'est extrêmement précis. Extrêmement précis. L'avantage du crochet qui tire dans l'axe la tête PMX. Très bien. Voilà. Donc Pierre, si aujourd'hui je passe commande sur le site de SecoTools, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc dès que la commande arrive dans le système Seco, sans intervention humaine, nous allons avoir une gamme de fabrication, une planification automatique, un plan, une feuille de traçabilité et la commande part dans l'atelier. Tout ça avec un délai maximum de 21 jours. D'accord. Donc on a vraiment une continuité numérique qui montre que la Tour du Pain est vraiment dans l'usine du futur. Exactement. Nous sommes de retour dans une salle plus calme pour discuter avec Lilian de l'historique du site et des évolutions apportées au fil du temps. Bonjour Lilian, est-ce que tu peux d'abord nous en dire un peu plus sur toi ? Bonjour, donc je m'appelle Lilian Rimet, j'ai 47 ans. Ça fait 24 ans que j'ai travaillé chez Seco. J'ai occupé plusieurs positions. J'ai démarré en tant que dessinateur il y a 24 ans. Ensuite, je me suis occupé recherche et développement. J'ai fait pas mal de supports techniques et supports au marché pour la Chine, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche. Et récemment, il y a deux ans, j'ai pris la direction du site de la Tour du Pain. Mais mon historique fait que j'ai vu pas mal de choses ici à la Tour du Pain. Je suis passé par pas mal de postes et j'y mis les pieds chez pas mal de clients. Et je pense savoir à peu près ce qu'a besoin un client au niveau à l'aisage. Lilian, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le site en lui-même ? Alors le site de la Tour du Pain a été racheté par Seco en 1995. C'était une entreprise familiale avant 1995 qui s'appelait Planche. Cette entreprise avait démarré après-guerre, si mes souvenirs sont bons. Ils fabriquaient tout un tas d'outils coupants en acier rapide principalement, des outils de tournage, des outils de fraisage. Et ils se sont petit à petit spécialisés vers la fabrication des alésoirs. Et Seco a racheté cette société en 1995. Moi, je suis rentré en 1998, donc trois ans après le rachat Seco. Donc c'était déjà le drapeau Seco qui flottait devant notre entreprise quand je suis rentré. Et depuis ces vingt dernières années, j'ai envie de dire que l'entreprise essaye de développer des alésoirs de plus en plus simples à utiliser. Parce qu'on a de plus en plus une problématique de perte de compétence chez les clients. Le micron fait peur parce qu'on travaille au micron tous les jours. Et un client, ce qu'il veut quand il achète un outil, c'est pas être obligé de régler la cote qu'il doit réaliser dans sa pièce. Parce que c'est une opération de finition, une opération d'alésage. Donc la pièce est déjà très ouvragée. Elle a déjà pris une grosse valeur ajoutée. Et le risque de tuer la pièce en fin de processus, c'est de tuer une pièce qui est très chère. Donc le client aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est faire son alésage sans risque. C'est-à-dire monter l'outil dans la broche de la machine, appuyer sur Start en mettant les bons paramètres de coupe et faire le premier troubon. Donc depuis toutes ces dernières années, on essaye de développer des solutions d'alésage non réglables. Le micron est garanti par nos soins. Et on a toute une gamme d'outils dédiés en fonction des matières et des segments concernés. Lors de notre tour en production, nous avons suivi un produit en particulier, les têtes PMX. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce produit et sur le rôle que tu as joué dans leur développement ? Oui. Alors le PMX, il est né en 2014-2015. A l'époque, j'avais la casquette Recherche et Développement. Le PMX, son nom commercial, c'est Precimaster Plus. C'est un alésoir de type tête interchangeable. C'est-à-dire que la partie coupe et la partie consommable vont être montables et démontables. On ne va changer que la partie qui s'use de l'alésoir. Donc c'est une gamme d'alésoirs carbure monobloc ou CERMET, qui va de diamètre 7,75 à 60, déclinée sur 5 tailles de corps différents pour la transmission du couple. Déclinée sur 3 tailles de corps différents au niveau de la longueur, la longueur utile. Les têtes carbure vont de diamètre 7,75 à diamètre 32. De 32 à 60, on va être en technologie tête démontable toujours, mais plaquette brasée. Parce que si on faisait du carbure monobloc de diamètre 32 à 60, ça coûterait très très cher. Et les versions CERMET sont aussi déclinées en version brasée. Donc toutes ces têtes sont affûtées de façon spécifique en fonction des matières usinées. On fabrique tout chez nous. Je crois que vous avez vu une partie de la fabrication hier. Quelques opérations sont sous-traitées, notamment la partie tournage, fraisage, décors acier, la partie revêtement. Mais toutes les opérations nobles, la gestion du micron et la qualité d'affûtage, c'est fait par nos soins. Et c'est garanti la Tour du Pain. Et à part ces têtes PMX, quels sont les autres produits fabriqués ici ? Alors il y a d'autres produits qui sont faits à la Tour du Pain. Donc les PMX, ça représente au moins 50% de notre production en version standard et semi-standard. On a aussi une autre gamme d'outils qui s'appelle le Nanofix. Ce sont des alésoirs carbure monobloc. Là, la gamme va de diamètre 2,97 à 12,05. C'est aussi un produit standard et semi-standard. Et récemment, on a intégré la fabrication de certains outils PCD, notamment les forêts PCD, principalement pour usiner des matériaux composites, du titane aussi. Et on fait tout ce qui est réaffûtage outils PCD et reconditionnement outils PCD pour des grands noms de l'aéronautique. Je peux citer Safran, je peux citer Airbus. Le segment aéronautique est un gros gros segment pour nous, à la fois dans le PCD, mais aussi au niveau à l'ésage. Selon toi, qu'est-ce qui différencie le site de la Tour du Pain des concurrents, mais également des autres sites de Seco ? Alors, le site de la Tour du Pain, c'est un petit site. On peut considérer ça comme une faiblesse, mais il y a plein de force à être un petit site. On est tous un petit peu multitâche. Je pense que nous sommes un site extrêmement agile et un site qui est encore très très orienté client. Je veux dire, moi, le plus joli des salaires à la fin du mois, c'est de recevoir un mail d'un client satisfait qu'on a dépanné, sur lesquels il a pu réaliser d'excellentes performances avec nos allez-soirs. J'adore recevoir ce genre de courrier et ça arrive, ça arrive de temps en temps. Quand est-ce que la transformation du site a commencé et quand est-ce qu'il y a eu vraiment ce coup d'accélérateur dans les programmes d'amélioration ? Alors, la transformation du site, appelée PU Transformation, s'est opérée sur les années 2017-2018. Et l'un de nos principaux challenges était de s'adapter à l'évolution du marché, à l'évolution de la demande client. Et nous, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est être capable de s'adapter à fabriquer des allez-soirs, dans des tailles de lots plus petits, avec des délais très très courts. Si on se replace quelques années en arrière, on avait l'habitude de travailler des lots plus gros. On avait pour habitude aussi d'essayer de grouper les lots d'attachements communs, de façon à limiter les temps de réglage. Mais de ce fait, on n'était pas très très bon sur le respect de nos délais, parce qu'on avait tendance à privilégier la quantité ou simplifier la vie au niveau de la taille des lots. Et c'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est des lots plus petits, être réactifs et répondre très très rapidement à la demande client. Et donc, la démarche PU Transformation nous a permis de nous adapter à cette évolution des lots. On a créé des visuels très très simples sur chaque îlot. Une charge au poste journalière très très facile à appréhender. Avant, on avait un gros tas d'outils à fabriquer devant le poste pour les 2-3 semaines à venir. Et on avait tendance, ou les opérateurs avaient tendance à choisir le job en fonction de la machine sur laquelle elle était réglée. On ne fonctionne plus du tout comme ça. Ce qui pilote la prod aujourd'hui, c'est le délai, c'est le respect des délais, la qualité bien sûr. Ce qu'on a mis en place aussi depuis le PU Transformation, c'est ce qu'on appelle le délimiting. Tous les matins, on se réunit 10 minutes, un quart d'heure. Chaque îlot présente ses résultats en termes de délais, de retard. Pourquoi il y a des retards ? S'il y a une panne machine, est-ce qu'il y a besoin de la maintenance ? Quand est-ce que va être planifiée l'intervention en maintenance ? Ça nous a apporté beaucoup. Ce qu'on a aussi fait, je pense, grâce au PU Transformation, on a accentué la polyvalence des personnes. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a plusieurs années, un rectifieur qui calibre un outil à 3 microns tous les jours. Il y avait la rectif standard, la rectif spéciale. C'était deux îlots séparés. Mais le métier de rectifieur, c'est un métier de rectifieur. On a voulu regrouper les choses par métier et par compétences. C'est-à-dire qu'un rectifieur, aujourd'hui, il est plus cantonné à faire de la rectif standard ou de la rectif spéciale. Et en fonction de la charge, le rectifieur en question va aller bosser soit sur le standard, soit sur le spécial. Et on va s'adapter comme ça du mieux qu'on peut en fonction des commandes. Avec toujours un focus, c'est le délai et la satisfaction client. Si on revient sur la démarche en elle-même, quelle était la différence entre la PU Transformation et les autres démarches qui étaient déjà en place ? Je pense que le PU Transformation, on a réussi à structurer les choses. C'est des recettes simples, visuelles. Et c'est une hygiène de travail au quotidien, en fait. On a gardé cette hygiène de travail au quotidien. C'est beaucoup de communication avec les équipes. On a aussi expliqué pourquoi on faisait les choses. Parce que les gens peuvent, a priori, ne pas comprendre pourquoi on modifie certaines façons de travailler. Ça a été un petit peu difficile au début à faire accepter le fait qu'on dérègle plus souvent la machine pour changer de l'eau. Alors que l'humain préfère rester un petit peu dans sa zone de confort et en essayer de dérégler le moins souvent les machines. Mais on n'arrivait pas à tenir nos délais comme ça. Donc il a fallu communiquer pourquoi on dérègle souvent. Quelles sont les priorités ? Qu'est-ce qui pilote l'usine et la charge ? Et de ce fait, on a été contraint aussi de travailler sur comment on fait pour réduire les temps de réglage. Parce qu'on fait de plus en plus de réglages pour s'adapter à des petits lots. Donc l'une des problématiques, c'était comment on fait pour s'améliorer sur les temps de réglage. Et on a mis en place des choses qu'on n'avait pas travaillées avant. C'est-à-dire standardiser certains process de fabrication. On a créé des trains de meule dédiés à certains produits. Maintenant, quand il y a un produit qui arrive en fabrication, on sait sur quelle machine il va passer. On sait quel train de meule on va utiliser. Tout est enregistré et on a beaucoup moins de pertes de temps au niveau des réglages. Et en plus, le fait de travailler de cette façon un petit peu standardisée, on a beaucoup amélioré la qualité ces dernières années. Quelle est pour toi la clé pour impliquer les gens dans un programme comme celui-ci ? Je pense qu'il faut expliquer les choses. Alors toujours pareil, nous on est un petit site, ça fait notre force. La communication est très 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 facile chez nous. C'est assez peu pyramidal, c'est assez peu vertical. On se force, enfin on se force, non c'est naturel. Le daily meeting contribue à ça tous les jours. Quand il y a un problème, on le remonte tout de suite. On essaye d'agir. Si on ne peut pas agir tout de suite, on met en place un plan d'action. On fait les choses, on dit pourquoi on fait les choses. Et quand les choses ne vont pas, on nous dit ce qu'on va faire pour que ça aille mieux. Et quand ça va mieux, on essaye de célébrer aussi les choses et on le dit aussi. Est-ce que tu peux nous faire part de résultats ou de bénéfices que cette démarche d'amélioration a apporté ? Au niveau des résultats, j'ai envie de dire, il suffit de regarder nos compteurs ces 2-3 dernières années. Au niveau des lead time, au niveau de la disponibilité du stock. Je crois que Seco Reaming, on doit être le meilleur élève dans le petit monde Seco au niveau de la disponibilité du stock. On est devenu très très bon sur le respect de nos délais. Une chose sur laquelle on est devenu aussi très bon, c'est la qualité. Parce que toutes les années, on essaye d'augmenter notre niveau de qualité. Parce qu'on mesure notre qualité, bien entendu. Et toutes les années, on essaye de mettre la barre un peu plus haut. Et toutes les années, on a l'impression d'en demander presque trop. Et cette année, encore une fois, on est largement au niveau de ce qu'on pensait difficile à faire. Et j'en suis très content. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à une autre usine qui commencerait ce type de démarche ? Ne pas avoir d'a priori négatif sur les changements de façon de travailler. Savoir écouter. Savoir prendre les bonnes choses. Peut-être partager ou essayer de prendre des informations sur d'autres sites qui ont déjà fait cette démarche d'amélioration et de transformation. Je ne sais pas s'il y a une recette universelle applicable à tous les sites. Mais il y a certainement certains ingrédients qui sont applicables de partout. Et l'un des secrets, c'est certainement l'implication des équipes. La communication et faire comprendre jusqu'à l'opérateur l'intérêt de changer certaines méthodes de travail. Parce qu'on peut avoir une vision un petit peu globale. Ça dépend de nos métiers. L'opérateur sur sa machine, il ne va pas avoir la même vision que nous. Donc il faut expliquer pourquoi on fait les choses. Et en général, ça se passe plutôt très bien. Merci beaucoup Lilian pour cette interview. Je vous en prie. Merci. Merci.